Une production du Studio SF Je vais plugger une artiste avec qui je travaille Que je trouve extraordinaire Qui s'appelle Ariane Roy Ariane Roy c'est une auteur-compositeur de Québec Super jeune, 22 ans On a fait une toune ensemble qui s'appelle Adèle, qui est déjà disponible depuis un petit bout Qui est sortie l'an passé Sur Spotify, iTunes Allez voir, allez écouter cette pièce-là Adèle, c'est moi qui ai fait la réalisation Moi je l'ai enregistrée, on a rangé la toune ensemble En fait on va vraiment travailler ensemble On a fait plus de la co-réalisation Puis c'est moi qui ai mixé, j'ai joué de la guitare là-dessus Mais elle est vraiment bonne Elle écrit vraiment des bonnes tunes Elle a une super belle voix Puis dans le fond il y a un nouveau projet qui s'en vient avec elle D'ailleurs dans quelques semaines Il y a une nouvelle tune qui s'appelle Le ciel est en place qui va sortir Fait que stay tuned pour ça Puis il y a un mini-album qui s'en vient Une artiste à surveiller, à découvrir Elle est vraiment excellente Puis moi je crois beaucoup en elle dans son projet Puis je suis très content de faire de la musique avec elle Fait que ma plug aujourd'hui c'est Ariane Roy Excellente plug, man Excellente plug Sur le sans-filtre, cette semaine Ouais, on a reçu une fille Une fille Sorry Emile Sorry On n'a pas reçu une fille Il pensait encore à Ariane J'étais encore, ouais Parce qu'on a reçu un autre roi Un autre roi, c'est ça Émile Roy Émile Roy qui est YouTuber, créateur de contenu Et tout Il est-ce influenceur? Non, non, il est vraiment Lui c'est vraiment pas un influenceur C'est vraiment un créateur de contenu Si on a à faire une définition scindée entre les deux Il crée du contenu et du contenu De qualité D'extrême qualité Comme il s'en fait très peu sur le internet Il fait vraiment du contenu de grande qualité On l'aime beaucoup C'est quelqu'un qui va pousser justement dans ses vidéos La recherche, la réflexion un peu plus loin Il va falloir vraiment faire quelque chose qui est utile Qui va faire une différence Qui va faire une marque Il s'est fait beaucoup connaître avec des vidéos Qu'il a fait sur l'environnement Qui ont été viraux Vraiment gros sur YouTube Encore plus sur Facebook Vous avez probablement vu ces vidéos-là passer Vous avez probablement écouté ces vidéos-là Des vidéos qui ont été faites avec une bonne recherche Une bonne rigueur Puis tu vois que c'est un sujet maintenant Qui le maîtrise Qui le connaît bien Puis qui va aussi vraiment beaucoup mettre L'emphase sur les solutions Qu'on peut apporter Au problème des changements climatiques Donc c'est vraiment un podcast Qui a tourné autour de ce sujet-là Des changements climatiques Puis nous-mêmes aussi Sachant qu'on recevait Émile On a fait nos petites recherches Puis c'est ça Je pense qu'on offre On est chacun humblement Pas expert dans la matière Mais je pense qu'on a bien exposé Premièrement le problème Puis aussi Certaines pistes de solutions Certaines pistes de solutions Certaines pistes de réflexion Sur ces thèmes-là Donc j'espère que vous allez apprécier Moi je pense Moi je trouve que c'est un podcast Qui est vraiment bon Je suis en fait vraiment fier De ce podcast-là Je trouve que On fait un bon travail On fait un bon travail Bravo Bravo, man Dernièrement On réalise à quel point Les gens qui écoutent le sans-fil Vous êtes géniaux On le voit dans les commentaires Que vous faites On le voit dans la nuance Que vous avez On le voit dans le respect Surtout que vous avez Dans vos commentaires Évidemment il y a tout le temps Quelques commentaires de morons Mais on les prend pas en compte Parce que vous êtes vraiment Une belle communauté C'est fou Qu'on puisse avoir des conversations Je réalise On dirait en parlant Qu'on puisse avoir des conversations De une heure et demie À deux heures De qualité Puis que vous embarquez avec nous Puis que vous suiviez C'est un honneur pour vrai Puis ça me touche Puis ça me rend optimiste Pour ce genre de contenu-là En fait qu'on fait sur le web Don't pleure pas Pleure pas on s'en vient C'est beau ce que tu dis On reel it in Fait continuer tout ça pour dire Continuez à commenter Les podcasts Continuez à participer À la discussion On lit honnêtement Quasiment tous les commentaires Fait que si vous écrivez En commentaire On va définitivement lire Peut-être qu'on répondra pas Systématiquement Mais on va définitivement Lire les commentaires Puis abonnez-vous À nos chaînes Parlez de la bonne nouvelle Partagez ça À vos amis Vous êtes encore De plus en plus Écoutez le sans filtre Fait qu'on continue Dans ce sens-là Fait que sans plus attendre Bon podcast Bon écoute Yes man Fait qu'encore une fois Je rétère la bienvenue Puis le merci D'avoir accepté C'était quand même Show notice Oui C'est un plaisir La semaine prochaine C'est good La semaine prochaine Ben oui C'est ça qu'il faut Écoute Yes En plus On t'a reçu Puis tu sortais une vidéo Je pense On t'a booké Puis tu sortais une vidéo Comme deux jours après Les années Les années 2010 Les années 2010 Les années 2010 Les années 2010 Oui Exact C'est vraiment hot Merci beaucoup Pour vrai Félicitations aussi Pour la qualité De ton contenu Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de contenu Il y a beaucoup de contenu de qualité Mais il y a aussi Beaucoup de scrap Sur l'internet Je trouve que toi Tu réussis à faire Le quad Qui est vraiment qualitatif Ben c'est très gentil Merci beaucoup Je pense que Je suis pas le seul Du tout Pas du tout Non 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 Je veux dire Moi je suis tellement inspiré Par beaucoup de choses Que je vois sur internet Au Québec Et à l'international Que je trouve tellement Qualitatif Puis tellement pertinent Il y a tellement Des gens qui sont Genre tout seuls Chez eux Genre dans leur sous-seul Puis qui font des Puis qui font de la recherche Puis du contenu Qui sont comme Tu dis Eux ils font ça Tout seul Après t'as des équipes Genre de 10-15 personnes Dans des médias traditionnels Qui font Pour moi même pas Un contenu D'aussi bonne qualité Fait que là c'est comme C'est fou Cette révolution-là Avec internet Justement Ce qui est fun Avec ta chaîne aussi C'est justement Il y a toute la recherche Puis toute la qualité Qui est là Puis des fois On regarde du contenu Puis on est comme Un peu On se dit Voyons pourquoi Cette affaire-là Il y a plus plus de gens Qui ont regardé ça Puis qui ont vu ça C'est tellement bon Puis c'est tellement pertinent Mais toi t'as été capable Justement d'allier Contenu informatif Pertinent Important Avec rejoindre Un auditoire Vraiment Un bon auditoire Bravo Oui Merci Merci beaucoup Ce qui a Ce qui a fait Exploser Ta chaîne C'est une vidéo L'année dernière Sur l'environnement Ou est-ce que Je pense que ton vidéo S'appelle Il est déjà trop tard Pour Le premier Exact Le premier vidéo Sur l'environnement Il est déjà trop tard Pour l'environnement Alors quoi faire Je suis pas mal sûr Qu'il n'y a pas Beaucoup de monde Qui nous écoute En ce moment Qui ne l'ont pas Soit écouté Ou vu passer Dans leur feed Que ce soit sur Facebook Ou dans leurs recommandations YouTube Parce qu'elle a vraiment Été viral Sur Facebook Ça a été incroyable aussi Oui C'est C'est les deux Ces deux vidéos-là La première Celle-là Puis une autre Que j'ai faite Un mois plus tard Avec la pilule rouge Exact Beaucoup de gens Vont leur parler De ces pilules-là Puis j'ai comme inversé Parce que dans Matrix La rouge C'est celle qu'il faut prendre Puis moi dans ma vidéo C'était la bleue Qu'il faut prendre Fait que les gens étaient Beaucoup de gens Les gens étaient infusqués Les gens étaient infusqués Les fans de Matrix étaient infusqués Mais Tes faits sont toutes correctes Dans ton vidéo Sauf ce fait Exact Fait que Non c'est ces deux vidéos-là Que j'ai fait À un mois d'intervalle Qui ont Toutes les deux Un peu été virales Sur Facebook notamment Puis un peu sur YouTube aussi Et Moi en fait La première vidéo C'est très drôle La première vidéo Je l'ai fait en une journée Ah ouais C'est-à-dire de l'idée À la recherche À l'écriture À tout Publier la vidéo Une journée Ah ouais Parce que moi Ça faisait des mois Comme beaucoup de gens Que je me disais Ok l'environnement Il faut que je m'y attarde Il faut que je fasse des recherches Et J'étais juste tombé C'est ça que je dis dans la vidéo En fait Dans la première vidéo C'est que je suis tombé Sur un article Sur une étude D'un professeur Jem Bendel Un scientifique Et Son étude S'appelle Deep Adaptation Puis c'est comme Lui Dans le fond Ce qu'il dit C'est qu'il faudrait Faire une adaptation Très profonde Du système Pour pouvoir Un peu Inverser Ou du moins Ralentir Les changements climatiques S'adapter aux changements climatiques Il faudrait vraiment Faire une grosse grosse adaptation C'est ce qu'il dit Moi ça m'a vraiment Son article Est vraiment intense Je le conseille à tous C'est une lecture Assez intéressante C'est où Que t'as trouvé ça Comment t'es tombé là-dessus À un moment Je pense que c'était comme Un truc Genre de Vice Sur Facebook Un article Qui redirigait l'étude Exact Puis Ça m'a Ça m'a accroché J'ai lu Puis à partir de cette étude-là J'ai fait un petit peu plus De recherche Dans la même journée Puis ça a donné Cette vidéo-là Que j'ai fait vraiment rapidement Un peu sur un coup de tête Que j'ai filmé le soir-même Et mis en ligne Le lendemain matin Et Et j'étais propulsé Dans ce Dans ce phénomène-là Avec un grand plaisir Après ça J'ai fait plus de recherches Pendant un mois Pour la deuxième vidéo Tu t'attendais pas À ce que cette vidéo-là Aille cet impact-là Puis cette portée-là Dans le fond Ou tu te doutais Mais tu sais On peut se douter Que c'est le sujet Justement Qui préoccupe Je pense Au point de vue Là Tu sais De large échelle Les jeunes Puis la société en ce moment Je pense que c'est Tout le monde s'entend pour dire Que pas tout le monde s'entend Mais beaucoup de gens S'entendent pour dire Que c'est le défi Du 21e siècle Tu sais Les changements climatiques Mais Ben c'est ça Mais en fait C'est une bonne nouvelle Je pense que justement Les gens soient aussi réceptifs Et aussi intéressés Par ce sujet-là Parce qu'on aurait pu aussi Justement Rester dans le déni Comme tu dis Dans ta deuxième vidéo Décider de ne pas le regarder Ou pas le partager Mais c'est quand même Je pense que Je sais pas si c'est un espoir Parce que l'espoir est difficile À avoir À atteindre Mais au moins Je pense que tout le monde Ou presque tout le monde A envie de faire quelque chose C'est par rapport à l'environnement On est tous un peu On se sent coupables tous un peu Par rapport à la crise environnementale Et quand on voit des trucs passer Sur Facebook Ou dans les médias Qui parlent d'environnement Ou qui relaient Des informations Sur l'environnement Et sur peut-être même Des actions qu'on pourrait faire Les gens Ça les rejoint énormément Et moi j'ai remarqué ça Par rapport à l'environnement Ça rejoint les gens Vraiment beaucoup On s'attache à l'environnement On prend des gens Comme Greta Thunberg Et on C'est vraiment fou La portée que ces gens-là ont Les gens Ils prennent des gens Ils s'attachent à eux Ils se disent C'est peut-être une solution C'est peut-être Une façon de se sauver Une messie presque La salvation Par cette personne-là Exact Et ça vient vraiment Les chercher profondément Et quand il y a donc Des controverses Par rapport à l'environnement Ça vient encore plus Les chercher les controverses On a vu à l'anis La controverse C'était par rapport à l'environnement On a vu comment ça a créé Quelque chose de fort Les gens Vraiment ont pris ça Un peu comme une occasion De se défouler Elle a servi un petit peu De bouc émissaire Pour quelque chose Qui est beaucoup plus gros Exact Je crois que Tout le monde Qui reprochait Des incohérences Puis là Je ne défends pas du tout Son manque de jugement Mettons Dans cette situation-là Mais Tout le monde Qui reprochait Une incohérence J'ai l'impression Que c'était pour Un petit peu Détourner le miroir De leur propre visage Puis de leur propre incohérence Parce que J'ai vu Une liste Quasiment sans fin De personnalités publiques Qui critiquaient Alanis Puis Puis ses actions Qui De leur propre façon Agissent vraiment Pas mieux que ça Tu sais L'exemple Qui me vient en tête C'est Puis là C'est un exemple Parmi tant d'autres Mais c'est Pierre-Luc Funk Pardon Qui a critiqué beaucoup Alanis Sur son manque De pertinence Sur sa page privée Facebook Je suis ami avec lui Puis j'ai vu ça passer Ça a été repris Vraiment beaucoup Mais C'est un avocat Pour l'environnement Pierre-Luc Funk Qui en parle Il en a parlé Pendant la campagne Électual Il disait que c'était L'enjeu de notre génération Puis pas plus tard Qu'avant Un de tes vidéos À toi Que je regardais Cette semaine Une pub McDonald Big Mac Extra Bacon Puis c'est Pierre-Luc Funk Qui est là Quelle est la différence Entre parler d'environnement Pendant la campagne électorale Puis après ça Faire une pub De McDo Bacon Puis après ça Parler d'environnement Faire une pub D'Esso McDo C'est dans le top 10 Des industries Les plus polluantes Au monde Quelle est la différence Entre Esso Puis McDo Il n'y en a aucune Il n'y en a pas Il n'y en a pas Du tout Je pense que Le monde reprochait Beaucoup Alanis Son manque de cohérence Mais je crois que Tout le monde A un énorme manque De cohérence Puis ce n'est pas Mal intentionné Non C'est ça le point Principal Alanis Quand il a fait Un Twitter En disant Qu'elle a peur Pour la planète C'est vrai C'est très possiblement C'était très sincère C'était super sincère À ce moment-là Oui Puis tout le monde Qui partage Ta vidéo à toi Tout le monde Qui s'inquiète Tout le monde Qui va dans la rue Pour marcher Avec Greta Tout le monde S'inquiète Réellement Maintenant Tout le monde Est incohérent Dans cette inquiétude-là Personne ne prend Tous les moyens De ses ambitions Oui Puis les acteurs Comme tu dis Pierre-Luc Funk Puis la pub de McDo Il y a tellement d'acteurs Qui ont fait des pubs Pour des autos Il n'y a jamais De controverse avec ça Jamais Du monde Qui signe le pacte Du monde Qui signait le pacte Puis qui faisait des pubs Pour les voitures On n'y nommera pas Non plus On n'y nommera pas Guillaume Le Métis-Vierge On n'y nommera pas Guillaume Le Métis-Vierge Mais c'est ça Voilà C'est ça Il y a beaucoup Beaucoup En vrai On est plus On est plus tolérant Avec les acteurs Parce que c'est comme si On était habitué Qu'ils jouent des rôles Fait que là Quand ils font une pub C'est presque comme S'ils jouent un rôle Ils font la pub C'est pas Tandis que En même temps Ces gens-là Sont signés Pas pour On ne dit pas Guillaume Le Métis-Vierge Viens jouer le rôle De Jack Qui est un gars Du Midwest Américain C'est comme Viens faire Guillaume Le Métis-Vierge Dans une pub Pourquoi ? Parce que t'es Guillaume Le Métis-Vierge C'est ce que tu représentes Exact Puis moi Je pense qu'on devrait Autant les pointer du doigt Que les gens Qui ont pointé du doigt Sur Internet Je trouve qu'il y a Un déséquilibre ici Tout à fait Tout à fait Puis les influenceurs Deviennent aussi La tête de turc De tous les médias traditionnels Qui sentent que peut-être Leur grip Sur la place publique Commence à s'en aller Je pense que oui C'est des proies faciles Les influenceurs S'entendant Mais surtout Surtout Que Tu sais Mettons pour Pour atteindre Tu le sais Par ton père Pour atteindre Un certain niveau De De pertinence Sur la place publique Des médias traditionnels Il y a beaucoup d'étapes Pour se rendre Pour se rendre là Puis ces étapes-là Font un genre de tri Après quatre mauvaises décisions Ça se peut que tu ne te rendes pas Où est-ce que tu veux aller Tu sais Sur Internet On dirait que tu as le droit À infinies de mauvaises décisions Puis quand même À être suivi Tu sais Je trouve que Les critiques des influenceurs Il y a Il y a Il y a Il y a une catégorie de critiques Que j'approuve entièrement Là 100% Parce qu'effectivement Je suis complètement d'accord Il y a des gens Qui Qu'on n'entendra plus parler d'eux Dans deux, trois ans Puis c'est correct C'est le tri Effectivement Le public va faire le tri Avec le temps Mais Après il y a aussi Je trouve beaucoup de gens Qui critiquent Comme on disait Parce que c'est des books émissaires Parce que c'est un nouveau phénomène Parce que c'est Parce que c'est Ils font parler d'eux Fait que c'est facile De les critiquer Puis c'est facile de Tu sais Il y a beaucoup d'articles Ces temps-ci Comme dans la presse Il y avait Murphy Cooper Puis Je trouve ça dommage De critiquer Complètement De critiquer L'ensemble de ces gens-là Gratuitement Comme ça Constamment Et Surtout que c'est pas clair C'est quoi des influenceurs Moi le mot J'aime pas ce mot-là Mais Personne vraiment aime ce mot-là Influenceur Il est comme apparu C'est quoi un influenceur Est-ce que c'est juste Les gens qui font de la pub Sur Instagram Est-ce que c'est Tous les gens qui font des trucs Sur Internet Est-ce que c'est des gens Qui influencent Parce que la connotation Du mot influencer Peut être extrêmement positive aussi Quand tu le fais Comme toi Tu le fais Maintenant C'est P.L. Cloutier Qui a fait une publication Sur Facebook Tu l'as sans doute vu passer Parce qu'il te nomme dedans Où est-ce qu'il explique Qu'on s'attarde beaucoup Aux personnalités du web Quand c'est des Des coûts négatifs Tu sais Des manques de jugement Comme dans l'histoire de la Nice Mais quand Toi tu gagnes un prix Pour le contenu Que tu crées Je pense que c'est En Ontario C'est quoi À Buffer À Toronto C'est un prix Pour ton contenu Dans le fond C'est quoi le prix Dans le fond J'ai fait un court-métrage J'appelle J'écris ma vie Qui est sur YouTube Qui est sur ma chaîne YouTube Et c'est un prix De la cinématographie Donc c'était comme La meilleure direction photo Avec mon directeur photophile Qui était là aussi À Toronto Puis c'était super cool Parce que nous On était trois Créateurs francophones Il y avait aussi Rosalie Lessard Et Fred Bastien Et on était tous les trois Il y avait comme 70 vidéos De partout à travers le monde En anglais Puis on était les trois seuls Qui faisaient des petites vidéos En français Puis Tout le monde nous disait Honnêtement Ils vous ont invité Mais tu sais C'est plus parce qu'on veut Qu'il y ait un peu de français Puis on veut un peu Faire l'équilibre La diversité Exact La diversité Puis finalement Il était comme À la fin il y a un galop de prix Mais il était comme On va y aller Mais bon On ne gagnera rien Puis tu sais C'était clair pour tout le monde Puis nous on a été Extrêmement surpris Puis c'est un vote Du public Puis des gens Qui ont été dans le festival Et tout Et de gagner ce prix-là C'était C'était une grande surprise Et très très cool Pour l'équipe De ce court-métrage-là Donc c'était très cool Puis exact Mais félicitations pour ça Merci beaucoup Puis ce que Pierre-Luc Pierre-Luc Ce que PL Coutier disait C'est Que ça on n'en parle pas On n'en parle pas du tout Quand du contenu de qualité Est reconnu à l'international On n'en parle pas Parce que c'est sur le web On n'en parle moins Oui Clairement Mais clairement Dans tout On n'en parle moins Du positif aussi Dans les médias On n'en parle moins Du positif C'est plus difficile Pour des journaux Surtout aujourd'hui Parce que c'est Aujourd'hui C'est du clickbait Beaucoup C'est plus difficile De promouvoir Des choses positives En général Je pense Un article Qui critique Alanis Va toujours être plus lu Qu'un article Qui te félicite toi Exact Puis les articles Qui critiquent Alanis Puis les influenceurs Tout le monde les partage Puis les articles De Richard Martineau Tout le monde les partage Les trucs négatifs Puis surtout les trucs Qui font vraiment Qui choquent Qui font contre-reveille C'est ce qu'ils ont Beaucoup de clics Puis aujourd'hui Les clics c'est de la pub Puis la pub c'est Rémunérer les gens Les chroniqueurs Au Journal de Montréal Je le sais Parce que moi Ils m'ont déjà approché Journal de Montréal Pour que je fasse Des vidéos avec eux Et ils m'ont expliqué Comment ça fonctionne La rémunération Je ne sais pas si Je vais dire ça C'est pas grave Toute mon attention J'avais rien signé Mais c'est pas Toute mon attention Dans le fond Eux ils ont des pubs Sur le Journal de Montréal Sur le site Et les gens Qui font des articles Ils sont payés Oui il y a un salaire fixe Pour beaucoup de gens Mais il y a aussi Un salaire qui dépend Du nombre de clics Que t'as eu sur ton article Fait que pour les chroniqueurs Plus t'as de clics Plus t'as un revenu Les chroniqueurs À la commission C'est incroyable Ouais Fait que je sais pas Si c'est comme ça Pour tous les chroniqueurs Moi c'est ça Qu'ils m'avaient proposer Puis je pense Ils m'avaient dit aussi Que c'était Bon J'ai dit tant de choses Je sais pas si c'est légal Est-ce que je dis C'est pas grave On se sent filtre Mais t'as pas le choix Si t'avais rien signé De Norme Disclosure Non non J'avais rien signé C'est connu de toute façon Il y a beaucoup de médias Qui font tout ça comme ça Puis aussi ça fait du sens Ouais ouais Fait que c'est ça Eux les chroniqueurs Ils ont envie D'avoir des clics Fait qu'ils vont pas se gêner Pour faire la controverse Fait que les gens partagent Sur Facebook Le principe du clickbait Là tu sais C'est dans tout Là maintenant T'as plus le choix Même C'est TVA Sport maintenant Qui font des articles Clickbait sur Facebook Tu sais moi Je suivais des pages Sur Facebook Pour être mis à jour Comme les dernières transactions De la Ligue nationale Mais là c'est genre Charludon Vous croirez pas Ce qu'il a dit À Claude Julien Puis là c'est Faut que tu cliques Pour savoir Qu'est-ce qu'il a dit Puis il a dit De quoi de vraiment banal En plus c'est sûr Ben c'est sûr C'est sûr Puis tu sais Puis en même temps En même temps Tu sais Je fais la même chose On a un blog Sur veganlespasplates.com Avec ma blonde Puis je fais la même chose Tu sais Un article qui s'appelle Je m'ennuie de la viande Tu sais Ah ouais Puis là c'est comme Ah pourquoi Il s'ennuie de la viande Tu sais Faut que tu cliques là-dessus Pour savoir pourquoi Moi j'avais entendu Je sais pas si c'est vrai Que mettons Quand Richard Martineau Richard Martineau Avant il était au voir Il était plus à gauche Puis il écrivait des choses Qui avaient plus de bon sens Puis quand tu es arrivé Au Journal de Montréal Au début c'est chronique Justement Tu sais Avec la nouvelle direction Puis là Il était très affecté Par les commentaires négatifs Ce qu'il avait Puis tu es allé voir ses patrons Puis il a dit Là ça fonctionne pas Tu sais Je peux pas continuer Comme ça Parce qu'il y a bien trop Des commentaires négatifs Puis de haine Puis selon la légende C'est vrai Mais c'est pas la légende Ses patrons Il aurait dit Regarde Toi tu t'occupes pas de ça Toi tu t'arranges Pour être une vedette Pour que tes affaires Se partagent C'est tout ce que tu t'occupes Le reste tu t'en fous Puis il a accepté Cette nouvelle directive-là Puis là il écrit des affaires Tu sais C'est clair Que son seul but Quand il écrit Ce gars-là Et bien d'autres C'est d'avoir le plus De partage et de réactions Ce n'est pas de faire Le propos le plus nuancé Ou le plus étoffé Ou le mieux recherché Ce n'est pas ça du tout On s'entend C'est clairement le but De susciter le plus grand Nombre de réactions Peu importe le contenu Peu importe le contenu Oui Toute la pub La pub négative ou positive C'est de la pub Ils le savent Oui C'est ça Puis ça c'est l'espèce De cri D'agonie D'un médium En déclin Carrément C'est un médium Qui ne sait plus Comment se rémunérer Parce que le papier Se vend plus Parce que la pub Sur internet C'est encore très Nouveau Marginal Il n'y a pas beaucoup De revenus Qui se font avec ça Ce qui ne fait Comme pas de sens Parce que tout le monde Est là Ça n'a comme pas de sens Que les compagnies Sont encore prêtes À investir Des sommes faramineuses En radio Ou en TV Quand il y a Autant de contenu Qui se consomme Sur le web En tout cas ça C'est un autre sujet Ça me dépasse Il y a encore Une grande absurdité Les ressources Qu'ils ont Dans les médias Traditionnels À la télé À la radio Versus les ressources Mis sur internet Pour le nombre De gens qui écoutent C'est absurde Ils ont des ressources Exponentiellement Plus élevées Que ce que nous On pourrait Espérer avoir Sur internet Même pour des projets Qui sont comme Pertinents Ambitieux Qu'on essaie de produire Ou qu'on essaierait De trouver des gens Pour investir de l'argent Mettons des courts-métrages Ou des projets documentaires Ou des séries Que je voudrais faire Sur internet Je ne pourrais pas Ou très très difficilement Trouver des façons De le produire Et de rentrer en table Tandis que Dans les médias traditionnels Pour à peu près Peut-être le même nombre Des gens Qui auraient écouté La série à la fin On peut trouver Des ressources incroyables Mais tu vois justement La presse Papier Mais la presse en général Est le premier Si tu veux Média traditionnel Comme ça Qui meurt Finalement J'ai l'impression Puis probablement Que d'autres vont suivre Puis tu sais Justement Aujourd'hui Il y a encore Une espèce de clivage Entre le web Et la télévision Mais tu sais Dans dix ans Tout ça Ça va être une seule Les mêmes affaires C'est déjà commencé Ça se mélange déjà un peu Rapidement Rapidement Il n'y aura plus de distinction Puis tout va être le web Puis pas en même temps Mais Mais c'est ça En ce moment Les journaux sont en mode panique Puis là C'est comme On fait n'importe quoi Pour essayer de subsister Dont avoir des chroniqueurs D'opinion Qui disent à peu près N'importe quoi Dernièrement Puis Les chroniqueurs d'opinion Donnent aussi leur opinion Sur littéralement Tout Tu ne peux pas avoir une opinion Sur les tatouages Oui Ça Ça Denise Bombardier Oui Mais Richard Martineau Justement Hier Parce qu'en fait La semaine passée Il y a des activistes Vegans Qui sont rentrés Chez Joe Beef Ça a circulé partout Sur le web Qu'on condamne ou non Les actions On en a parlé Vraiment beaucoup Richard Martineau A fait un article Sur ça Fait que Moi et ma blonde On voulait écrire un article Comme en réponse À ça Fait qu'on a décortiqué Son article Puis c'est Chaque phrase Est une foutaise Mais Après ça Fait que lui Il fait un article là-dessus Hier Je suis toi Et qu'on n'est Je cours Je regarde Puis Maman Dion est morte La personne qu'on invite Pour en parler C'est Richard Martineau À LCN C'est comme Pourquoi Pourquoi C'est quoi ça Il n'y a personne d'autre Qui était plus proche De Maman Dion C'était quoi son lien Avec Je ne sais pas Je ne sais pas Pour être fair Je n'ai pas entendu L'entrevue Parce que je courais Peut-être qu'il y avait Un lien Mais bon Peut-être Mais comme la semaine d'avant Il donne son opinion Sur le mouvement D'activisme Végane La semaine d'après Il est invité À ses plateaux d'LCN Pour parler de Maman Dion Quelle est la pertinence D'un des deux Il y en a un des deux Que tu ne sais pas De quoi tu parles C'est pas mal sûr Ou les deux Ou les deux À quel point À chaque jour Donner ton opinion Sur un sujet différent À quel point C'est absolument certain Que tu n'as aucune idée De quoi tu parles Tout le temps À la base Qu'on parle On n'a aucune idée De quoi on parle La plupart du temps La plupart du temps C'est vrai ça Puis tu sais Je veux dire C'est le genre de personnalité Qui se prononce Sur des trucs Que des gens Qui font leur thèse De doctorat là-dessus Sauf que toi Sur ton feeling Ou sur genre De 15 minutes De recherche que tu as fait Tu te sens à l'aise D'écrire ton opinion Là-dessus Qui va être vu Et lu Par pas mal plus de monde Qui vont lire le doctorat Qui vont ensuite se former L'opinion avec ça C'est ce qui est dangereux Mais oui c'est vrai Tout à fait 100% C'est pour ça C'est pour ça qu'il y a quelque chose Quand même De bien dans les médias Traditionnels Ou les institutions Journalistiques Genre Plus comme Qui sont Qui sont Légitimes Qui sont légitimes Parce qu'eux Ils ont vraiment Un processus De vérification Des infos Puis genre Ils sont plus Comme rigoureux Sur la recherche Sur les sources Et tout Qu'ils utilisent Il y a quelque chose De bien là-dedans Qu'effectivement Mettons juste moi Tout seul Dans mes vidéos J'ai pas une équipe Qui double-check Tout ce que je dis Ou qui vérifie mes sources Fait que Je pense qu'il y a quand même Quelque chose Dans la structure Des médias traditionnels Qu'on pourra pas Qu'on pourra jamais Enlever 100% Moi j'ai fait ma maîtrise Sur le nouveau journalisme Fait que c'est un courant Aux États-Unis Des années 60 Ce qui ressemble pas mal A ce que toi tu fais De prendre un sujet En profondeur Puis de l'expliquer Initialement Ça se faisait Par des journalistes américains Dans les journaux De façon écrite Puis Il y avait une certaine Il appelait ça Une instance De légitimisation Qui était le journal Qui Une fois que tu lisais Quelque chose Que tu retrouvais dans ça Ça agissait un peu Comme filtre D'information pertinente Puis en fait J'apprends rien à personne En disant que ça C'est perdu maintenant En majeure partie Puis comme tu dis Puis c'est problématique De se dire Sur le web Ça se peut Qu'on le retrouve pas Qu'est-ce qui va être Une instance de légitimisation C'est maintenant Tu peux pas monétiser Ce qui est réellement légitime T'auras pas personne Qui va être capable De s'assurer De la qualité De l'information Exact Puis tu sais Le fait aussi Que des gens Font du contenu de qualité Comme toi tu le fais Peut-être Peut-être que t'es rémunéré Un petit peu par AdSense Mais on sait ce que ça représente Puis ça te paye pas ton loyer Tu sais Peut-être que le fait Que les gens Ont commencé à faire Du contenu de qualité Qui est consommé Qui est écouté Gratuitement A amené un peu Ce débalancement-là De faire Là on peut plus On a plus d'argent Parce qu'il y en a Qui le font gratuitement Les compagnies Migrent Puis là on se retrouve Dans une espèce de cercle Où est-ce que Pour avoir accès À du contenu de qualité Puis de l'information légitime Il faut chercher En crise Mais tu sais L'information A pas le choix Puis aura de moins en moins Le choix Justement avec la Diversité Justement d'un peu Tout le monde Puis crée son contenu D'être financé par l'État Moi je pense Je veux dire Mais Puis que ça soit fait De manière Premièrement Indépendante à l'État Pour pas qu'il y ait De conflit À ce niveau-là Puis vraiment Vérifié par plusieurs instances Pour être sûr Que comme Cette chose-là Est légitime Puis est Fiable Genre centraliser Une source d'information Ouais Encore là Si c'est trop centralisé Ça peut créer D'autres problèmes Mais tu sais C'est un Tu sais L'information de qualité C'est un bien Qui existe Encore des piliers Qu'on peut dire L'information qui vient De cet endroit-là Elle est Elle est vraie Elle est Pertinente Et rigoureuse Et on peut se fier À ce média-là Par exemple Comme on peut encore Le faire un petit peu Avec certains journaux Ou certaines institutions Mais effectivement Ça évolue Puis que ces journaux-là N'ont plus de financement Demain Il faut qu'il existe encore Des manières De trouver de l'info Puis qu'on puisse De qualité Parce que sinon Si c'est juste De l'info biaisé De gauche Puis de droite Qui nous arrivent Un peu partout Puis qui n'est pas fondé Sur du solide Puis aussi l'affaire C'est qu'on ingère On insère toujours un peu Notre opinion Dans ce qu'on fait Moi je ne peux pas dire Que mes vidéos Sont complètement neutres Quand même Mettons l'environnement Quand je fais des vidéos Sur l'environnement J'ai quand même Un point de vue de départ Même si C'est quand même Assez factuel On sait que ça existe Puis que c'est factuel J'ai quand même Envie de confirmer Justement L'urgence climatique Puis de confirmer Que Ces statistiques-là Sont urgentes Sont sérieuses Sont importantes D'autres personnes Pourraient juste aller Sur des On peut toujours trouver Des statistiques Qui appuient Notre opinion Peu importe C'est quoi ton opinion Tu es capable De trouver des articles Sur l'internet Qui en parlent Fait qu'un climato-sceptique Peut trouver Des études Des statistiques Qui vont appuyer Ce qu'il dit C'est ça Qui est dangereux Ou qui doit En tout cas Être regardé Dans le futur Des institutions Quand même C'est important Des institutions Qui sont plus neutres Pour se forger Des opinions Ensuite Par nous-mêmes Ouais Tout à fait Hier J'ai passé Une des Des meilleures nuits De toute ma vie Parce que Juste avant de me coucher J'ai regardé ton vidéo Sur les Les 15 Faits Pour relativiser Oui C'est tellement Bon Merci Le premier Fait que t'amènes Qui moi J'ai comme fait Man Puis on t'en était déjà Parlé en plus Mais c'est le genre D'affaire que t'oublies Ouais L'argent L'argent Ça vaut rien C'est rien L'argent C'est rien C'est une chose Que collectivement On s'entend pour dire Ça vaut ça Ou ça fait ça Mais en réalité L'argent Tu peux pas la manger Tu peux pas t'habiller avec Tu peux pas C'est une construction C'est une histoire Qu'on se raconte Tout ensemble C'est des fictions C'est une fiction Sur laquelle on s'entend Exact C'est-à-dire Je sais pas si vous connaissez Yuval Noah Harari Sapien Ouais Sapien Il a écrit Homo sapiens Homo Deus Puis 21 leçons Pour le 21ème siècle C'est un gars Que moi C'est un de mes idoles En fait Ce gars-là Je trouve incroyable Extrêmement pertinent Et j'ai lu ses trois livres Et justement Homo sapiens Entre autres Et Homo Deus M'ont beaucoup inspiré La vidéo pour relativiser Parce que Yuval Noah Harari Est excellent Pour prendre un pas de recul Et analyser Les événements historiques Beaucoup dans Homo sapiens Mais aussi Les événements du présent Dans ses livres Notamment dans 21 leçons Pour le 21ème siècle Puis il est excellent Pour C'est comme si Des fois je pense C'est important De regarder Ce qui se passe Dans le monde En étant Un peu en En étant D'une vision extérieure Comme si Des fois je fais Cette mise en scène Je me dis Si des extraterrestres Arrivent Et qu'ils regardent Ce qui se passe Dans le monde Ce serait quoi Leur vision du monde Eux Ils ne savent pas C'est quoi l'argent Ils ne savent pas C'est quoi les entreprises Ils ne savent pas C'est quoi les frontières Des présidents Des religions Ils ont peut-être Leur propre fiction Mais je ne sais pas S'ils ont ces fictions-là Et c'est ça Qui est fou C'est que Wow minute On a tout inventé ça On a tout inventé Ces histoires-là Et c'est Voilà C'est ce que j'ai essayé De retransmettre Dans cette vidéo Des faits pour relativiser Mais moi-même Quand tu prends le temps De réfléchir à ça C'est fou C'est une espèce de vague Moi c'est l'effet Que ça m'a fait Une espèce de vague De remise en place Dans le système Dans lequel on évolue Puis notre place aussi Dans l'histoire De l'univers Je pense Dans l'histoire De la planète Terre Si tu prenais L'histoire de la planète Terre C'est ce que tu dis Dans l'histoire De l'univers Tu prends l'histoire De la planète De l'univers Dans l'univers Les êtres humains Arrivent deux minutes Avant la fin de la semaine Tu remets L'histoire de l'univers En une semaine On arrive à 11h58 Le dimanche Fait que tu sais Il y a eu Beaucoup de temps Derrière nous Et il y en aura Probablement encore Beaucoup devant nous La question c'est À quel point Les êtres humains Vont exister Dans cette période-là On espère Le plus longtemps possible Mais il faut Qu'on fasse des actions Pour qu'on reste longtemps Ce qui est fou Justement Si on revient à l'environnement Tu sais Mettons L'univers Je pense A quelque chose Comme 13 milliards d'années 13.8 13.7 ou .8 milliards d'années Exact La planète Terre Quelques milliards La vie sur la Terre Je pense C'est comme 400 millions D'années Ouais Non c'est plus que ça Non c'est 4 milliards D'années Peu importe Dans les centaines de millions L'être humain Tu sais L'homo sapien Peut-être 100 000 ans Tu sais Ou maximum L'homo sapien Comme on le connait 70 000 ans 70 000 ans Ouais Puis si tu regardes Juste mettons L'impact Que l'homo sapien A eu sur la planète Pendant Des dizaines De milliers D'années Est presque nul Je veux dire On chassait On avait un impact Sur notre environnement On avait quand même On a quand même exterminé Des races Des espèces animales De mammouth Puis tout ça La mégaphone La mégaphone Qu'on a chassé Mais sinon L'impact Est quand même Relativement Bénin Après ça Jusqu'à l'ère industrielle Puis là Mettons Tu dis L'humain C'est 2 minutes En 5 secondes On a On a Fucké Complètement Les écosystèmes C'est fou À un point Où est-ce que Présentement Les dégâts Puis la roue Qui est enclenchée Pratiquement irréversible En 150 ans Pour nous Ce qui est dans L'histoire de l'hiver Une fraction de seconde On a Le climat Est complètement Est sur le bord D'être à l'envers Complètement C'est fou De se dire ça Puis les changements Climatiques C'est pas Pour revenir Sur ce sujet-là C'est pas Une affaire De ça va mal Aller Bientôt C'est comme Ça va déjà mal C'est déjà enclenché Exact La température La terre moyenne A déjà augmenté Je pense C'est déjà Pour confirmer Parce que tu as fait Plus de recherches Que moi là-dessus Mais je pense Qu'on est déjà Un degré Supérieur À avant L'ère industrielle De ce que j'ai entendu Je pourrais pas dire Au niveau de la température Mais Je peux dire Ce qu'il faut Il faut pas Qu'on conçoit Deux degrés Il faut pas Que la température Augmente Deux degrés Encore J'ai écouté Un documentaire Qui s'appelle Climate Change The Facts Par la BBC Ça doit être vrai Une source fiable Mais c'est ça C'est ça qu'il disait On est déjà Un degré Supérieur À l'ère industrielle Selon Des Simulations Par ordinateur En rentrant Toutes les données Puis En checkant La tendance Entre 2040 Puis 2050 On attendrait 1.5 Si c'est pas plus Puis beaucoup Pensent Que Dans un siècle Ça serait Entre 3 et 6 S'il n'y aurait pas De changement drastique Et ça Ça serait catastrophique Entre 3 et 6 C'est C'est un cataclysme C'est l'hécatombe Nous On a de la misère À le percevoir Ceux qui habitent J'ai regardé la caméra Parce que je suis habitué Je vais retourner À la caméra Mais On a de la misère À le percevoir Au Canada Aux États-Unis Dans les pays développés En France Parce que c'est pas nous Qui sont touchés Par ça Puis c'est pas nous Qui vont être touchés Par ça dans 10 ans encore On va être touchés Par ça inévitablement Mais en ce moment Et c'est pour ça Que c'est facile Au quotidien Un peu d'oublier Ou même D'être super activiste Un jour Puis la semaine après Ah on est revenu À notre quotidien Puis c'est pas très grave Parce qu'on les voit pas Vraiment les effets Parce que c'est justement C'est les pays Qui sont les moins privilégiés Qui sont les premiers touchés Et qui sont déjà Effectivement Qui ont déjà commencé À être touchés Qui ont déjà Plus de catastrophes naturelles Qu'ils ont déjà Plus d'inondations Qu'il y a déjà Des migrations internes Dans ces pays-là Et bientôt Ça va être À une échelle Encore beaucoup plus élevée Et ces migrations-là Ils vont devoir Ces gens-là Ils vont devoir Aller quelque part Tu sais quand Leur terre va être inondée Au Beneladèche Au Philippines Il va falloir qu'ils trouvent Des endroits où aller Puis on parle de la crise Des migrants en ce moment Puis ça va être Dix fois pire Dix fois pire Avec la crise des migrants Parce que Le nombre d'humains Qui habitent Sur des zones côtières C'est des millions Voir des milliards C'est la majorité Sur la planète La grande majorité Relocaliser Puis tu sais Justement La relocalisation C'est Comme je disais tantôt Puis tu le disais aussi C'est pas une affaire Il va falloir Se relocaliser éventuellement C'est comme En Louisiane Il y a des gens Qui habitaient là Puis ils peuvent plus Habiter là Puis si je vais Pour une anecdote Personnelle Mettons Moi je me souviens Quand j'étais jeune Mes parents Habitaient au Zéla-Madeleine Je suis pas né là Mais en tout cas On habitait là Puis un de mes Seuls souvenirs Que j'ai de cette époque-là C'était le chalet Qu'on avait Sur le bord De la plage Puis je me souviens Qu'il y avait Longues, longues plages Avant De se rendre à la mer Puis là Il fallait marcher Puis là C'est une longue plage Une belle plage Puis je suis retourné Il y a quelques années À ce même chalet-là Qui nous appartient plus On est allé voir Il faut qu'ils se mettent Des sacs de sable Devant le chalet Pour se protéger Des vagues Parce que sinon Genre Les vagues Rentreraient dans Le chalet Puis maintenant Je pense qu'aujourd'hui Je pense que cette rue-là Complètement A été Abandonnée Parce qu'elle n'est plus Habitable Évidemment Que c'est pas juste Une question De monter des eaux Il y a ça Mais c'est aussi une question D'érosion Qui est naturelle Mais tu sais Ce phénomène-là Et pas juste Au Sainte-la-Madeleine Il est partout C'est là que tu vois Que c'est très concret L'océan est partout C'est concret Je veux dire Il y a des gens Qui habitaient sur cette rue-là Qui ne peuvent plus habiter là C'est des vies humaines Concrètes Qui sont bouleversées Puis pour les gens Au Bangladesh Qui ont juste comme Une maison Une petite baraque Puis que tous leurs biens Sont là Puis que du jour au lendemain L'océan arrive Eux n'ont pas Les mêmes chances Que d'autres aux États-Unis Ou quoi Qui peuvent se relocaliser Plus facilement Fait que c'est très très difficile Pour ces gens-là Puis c'est ça C'est des vies humaines C'est des familles C'est super concret Pour ces gens-là Mais c'est ça qu'il faut comprendre C'est ça que tes vidéos font bien Montrer l'éventail De c'est quoi les conséquences Du réchauffement climatique C'est pas juste Ah il fait plus chaud Plus chaud Trois degrés plus chaud Bah Qu'est-ce qui me dérange Tu sais La liste est longue Les effets justement Catastrophe climatique Mais que ce soit sécheresse Feu On le voit en Australie Ça brûle en ce moment Mais ça a brûlé en Grèce Ça brûle en Californie Ça brûle partout Tu sais Inondation Puis inondation C'est pas juste Même ici Juste en Beauce Oui Tu sais Après ça Les animaux Sont pas capables De s'adapter Parce que ça change Beaucoup d'espèces Tous les jours À tous les jours Tu sais Justement encore une fois L'extinction des espèces C'est pas Une affaire de Ah Plus tard C'est déjà enclenché Depuis longtemps Puis ça continue d'arriver À un rythme Effréné Puis ça Tu sais Ça l'extinction Des espèces Tu le disais tantôt Avant le podcast Puis c'est vrai Ça There's no going back C'est littéralement irréversible Une fois que c'est fait C'est irréversible Il y a plus rien Fait que même si demain matin On Mettons qu'on fait Un 180 degrés Complètement Que les gouvernements De la planète Se prennent par la main Puis tout le monde Est joyeux Pour faire La lutte Au changement climatique Puis que ça se fait À 180 Bien il y a des espèces Déjà trop tard Pour eux C'est terminé Ouais C'est fou C'est pour ça Que c'est déjà On a déjà fait Beaucoup de mal Fait qu'autant Tu sais Sauver les dégâts Le plus possible Puis commencer À agir Maintenant Puis quand je dis Commencer à agir Il y a nous Mais il y a énormément Les industries Puis les gouvernements Tu sais Ça revient beaucoup Beaucoup à ça On a beau parler Des changements individuels Qui sont importants Qui ont leur impact Surtout Est-ce que tu choisis D'acheter beaucoup Tu sais C'est beaucoup ça Comment tu consommes Mais c'est les industries Tu sais Mettons Je vais prendre l'exemple Du véganisme Parce que c'est quelque chose Que je connais beaucoup Ouais Même si l'objectif Mettons Moi mon objectif C'est de faire diminuer La demande Tu sais D'introduire plus d'options Que les gens puissent Moins consommer de viande Parce qu'il y a plus De bonnes options Tu sais Mais De faire diminuer la demande Pour changer l'offre Ça va prendre trop de temps Fait que même si on continue À comment Là J'ai parlé de véganisme Madame Il est rendu OK Puis là On parle de véganisme Puis là Je t'en parle à toi Puis là Même si on continue à ce rythme Pour faire diminuer la demande Ça sera pas assez rapide Ça sera pas assez rapide Tant que quelqu'un Va pas faire une mesure politique Pour faire un changement C'est la même chose Mettons Même Même faire diminuer La demande de voitures À essence Même faire diminuer La demande d'essence Carrément Ça Ça sera pas assez rapide Il n'y a rien Le changement Mettons Par rapport au véganisme Dans la dernière année Ça a été massif Quasiment 150% D'augmentation De gens Qui se considèrent véganes Dans le dernier 12 mois Mais ça C'est pas un rythme Même si c'est un rythme énorme C'est pas un rythme Qui est assez rapide C'est pas un rythme Pour changer les changements Climatiques mondiaux Non Exact C'est pour ça Que les gros Les grosses pièces De ce casse-tête-là C'est les grosses industries Qui sont déjà en place Depuis 100 ans Mais ça Ils ont tellement de pouvoir Et de pouvoir politique Ils sont tellement puissants C'est ça C'est très 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 difficile Et c'est très complexe Comme question Mais c'est très difficile De les déloger C'est eux Qui prennent les décisions Ils vont pas Ils vont pas se nuire À eux-mêmes Ils sont tellement puissants Tu sais nous On a voté au Canada Pour un premier ministre Qu'on considérait vert Justin Trudeau Puis il a été Entre autres élu pour ça Parce qu'on l'a cru On l'a cru Puis ils sont tellement puissants Ces industries-là Que ce gars-là Il a pas eu le choix Il a pas eu le choix D'acheter un pipeline C'est fucké pareil C'est fucké À quel point Il y a un double discours En politique Chez Justin Trudeau Mais tu sais Est-ce que dans le fond De lui-même Il avait le goût De l'acheter son pipeline J'en doute fortement Ouais C'est sûr que lui Quand il a pas le goût De l'acheter Non c'est ça Il a pas le goût D'avoir la controverse S'il l'achète Fait que s'il l'achète C'est parce qu'il a pas le choix T'imagines à quel point Qu'il faisait pas tordre le bras Pour l'acheter À quel point À quel point Il a pas le choix À quel point finalement C'est sûr Il sait qu'il va avoir de la marde Pour ça Genre il y a aucune chance Il y a personne Il y a personne Qui va avoir de l'air De un politicien Qui dit une chose Puis qui fait le contraire Puis il sait qu'il va avoir de l'air De ça Mais malgré ça Il le fait quand même Ça veut dire que Potentiellement Même au fond de lui En tant que personne Probablement que sa décision N'aurait pas été de faire ça C'est sûr Pour ses valeurs Et tout Mais c'est de quoi Rendre cynique quasiment De se dire Pourquoi le pouvoir Que ces gens-là ont vraiment C'est fucké Puis pourquoi Pourquoi le changement Se fait si lentement Puis pourquoi Il y a encore Des climato-sceptiques Dans le monde Puis pourquoi encore Toutes sortes d'informations Contradictoires Puis pratiquement Mensongères Qui circulent C'est à cause que Ces industries-là Ces lobbies-là Font des campagnes De désinformation Oui Mais oui Parce qu'ils capotent Mais ça marche Ça marche Parce qu'on aurait pu On pourrait tous rouler En électrique Depuis longtemps On pourrait tous Avoir des panneaux solaires Sur nos toits On pourrait tous Avoir fait ça Les panneaux solaires Ça date pas d'hier C'est une technologie Ça fait longtemps Qu'elle existe Puis comme Elle a été mise En dessous du Les autos électriques Aussi Les autos électriques Il y a eu On connaissait On savait que c'était possible Depuis des dizaines d'années Mais il y a eu Des pressions Qui ont fait Que ça c'est comme Ça Ça a été dit Il y a même Au Québec Il y avait des compagnies Qui voulaient développer ça Comme il y a comme 20 ans Et qui ont été obligées De fermer Ils ont eu comme des pressions Des industries automobiles Et là il y a Tesla Heureusement qu'il a réussi Et là comme Tesla a réussi Bon ça ouvre la voie Mais c'est Il y a tellement de pression Il y a tellement de lobby Il y a tellement d'argent Il y a tellement de pouvoir C'est très complexe T'entends des fois Dans l'espace public Des scientifiques Puis là pour les gens Qui écoutent en audio Je mets les gros guillemets Dire que C'est dans le documentaire Que j'ai écouté Climate Change The Facts The Facts Le gars Qui se présente Comme un expert Comme un scientifique En climat Puis il dit Les changements climatiques Vont avoir des effets Positifs Dans le monde Puis là il dit Puis je pense que Le seul argument Qu'il trouve C'est Ça va Ça va Amoindrir Les maladies causées Par le froid C'est comme Ok Je laisse avoir ça Autre chose Fait que tu me donnes Un pour Pour combien de contre Tu sais C'est quoi T'as Ça c'est dans le documentaire De la BBC Qu'est-ce que tu as Ok C'est un scientifique Non mais c'est ça Non mais il le montre Sûrement en contre-exemple Il le montre en contre-exemple Pendant 5 secondes C'est ça La phrase principale Du documentaire Ça s'appelle Climate Change The Fact Non mais c'est pour dire C'est pour dire C'est pour dire Qu'il y a encore des gens Qui tiennent un discours Tu sais Je veux dire Tu peux pas dire ça Je veux dire Tu peux pas dire ça Non Mais il y a encore Ce discours-là Puis le président Des États-Unis Dit dans des micros Dans ses affaires Climate Change I think it's a hoax Tu sais C'est comme Dude Dude Tu sais Lui Ouais Qui a été élu Qui a été élu Les gens ont C'est ça Qui a été élu justement Parce qu'il y a des gens Qui voudraient pas Y croire aux changements climatiques Aux États-Unis Il y a beaucoup de gens Puis pas juste Les changements climatiques Tout ce que Trump représente Il y a beaucoup de gens Qui étaient pas Qui ont jamais voté De leur vie aux États-Unis Puis là Ils ont vu Trump Puis quelqu'un Un personnage Qui leur ressemble Qui a des valeurs Comme eux Très conservatrices Et qui Qui se voyait pas Dans le paysage politique Avant Là ils ont vu Trump Puis ils sont allés voter Pour Trump Puis il y a eu Un engouement autour de Trump Puis bon voilà Enfin quelqu'un de vrai C'est ça Exact Pour eux c'était quelqu'un C'était quelqu'un Qui représentait enfin Les valeurs qu'ils avaient Là Ouais C'est fou Absolument C'est Penser Penser que Ce truc C'est ça C'est ça Le problème Principal Que moi Je ressens Par rapport au changement climatique C'est quand je commence À réfléchir au fait que Peu importe Nos habitudes individuelles Que la balance Ne revient pas à nous Comment Est-ce qu'on continue À vouloir changer Nos habitudes individuelles Tu sais Admettons Au Québec Ici On décide Demain matin D'arrêter De manger du porc Par exemple Pour tout ce que ça implique Pour l'environnement La majorité du porc Qui est élevé ici Est dessinée en Chine Par Par export Fait que Même ça 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 n'aura pas l'impact Nécessaire Tu sais Même si On Tu sais Puis Mais c'est parce que Ça devient tough De ne pas être cynique Puis ça devient tough De continuer à le faire Mais c'est la seule affaire Qu'on peut faire C'est quoi Tu sais C'est quoi mettre La pression Sur le gouvernement Comment Tu peux le faire plus Puis à quel point Mettons 500 000 personnes Qui marchent dans la rue Avec Greta Oui ça attire l'attention Mais probablement Qu'il y a un Un multimilliardaire Qui est à ce qu'il y a Que par Puis qui s'en calisse Parce que demain matin Il va financer Les mêmes shit Il va faire Les mêmes lobbies Il n'y a rien Qui va réellement changer Après Excusez-moi Oui Moi j'ai fait une troisième Aussi Une troisième vidéo Sur l'environnement De 30 minutes Uniquement Sur des solutions Avec 1.5 Qui est un organisme Environnemental À Montréal Scientifique Et qui eux M'ont aidé Dans l'écriture Dans la recherche Avec le recherché Scientifique Et tout Et ce qu'on dit Dans cette vidéo-là Et ce que moi Je me suis rendu compte Aussi au fil Des recherches C'est qu'il y a des gens Déjà il y a des experts Moi je ne suis pas Du tout un expert Sur l'environnement Ni expert Ni activiste Je suis un gars Qui s'est intéressé Au sujet Mais that's it Mais Activiste Le mot est large Je crois que Oui Mais je ne me considère Pas du tout Comme un activiste Puis je n'ai pas La prétention De dire ça Parce que moi J'aborde plein de sujets Sur ma chaîne Puis jamais Je ne suis pas un expert Mais j'essaie De m'intéresser au sujet Puis de le vulgariser un peu Mais tout ça pour dire Dans cette vidéo Sur les solutions On se rend compte Qu'il y a beaucoup De groupes d'experts Des gens super intelligents Dans le monde Qui travaillent en ce moment Pour trouver des solutions Des gens Qui connaissent Extrêmement Bien La situation Qui connaissent Les faits Qui sont Qui se rassemblent Puis qui trouvent Des solutions Technologiques Ou des solutions Pour le climat Puis ces gens-là Qu'on le veuille ou non Il y a quand même un espoir À travers ces gens-là À travers ces groupes-là Puis il y en a beaucoup Au Québec Il y en a beaucoup Dans le monde Fait que tu sais Il faut pas arrêter D'avoir espoir Je pense C'est important D'avoir espoir En l'ingénierie humaine L'adaptation humaine La créativité humaine Je pense que Si on se focus Sur notre créativité Comme on l'a fait Puis on a déjà réussi Dans le passé Il faut regarder aussi Le passé On a déjà réussi À aller au-delà De crise globale On a déjà réussi À trouver des solutions Fait que C'est pas impossible Qu'on trouve des solutions Puis il faut garder espoir Du moment que ces gens-là Ont de un Le financement nécessaire Pour pouvoir faire Ces recherches-là Puis qu'une fois Qu'on dit Hey, on a une idée De solution Bien qu'on se mette ensemble Puis qu'on la réalise Puis que Je pense que la difficulté C'est que là Tout le monde Tu sais Un pays En voie de développement Tu sais Nous autres On s'est développé Par le charbon Puis par toutes sortes De technologies Zéro Vertes Puis ça a fait Notre essor Économique Puis après ça Des pays En voie de développement Puis là Nous autres On va leur taper Sur la tête Et dire Hey, votre manière De faire C'est pas la bonne Puis nanana Puis c'est pas vert Puis c'est pas sûr Moi aussi Je veux M'émanciper Économiquement Puis toi T'as profité de ça Puis pourquoi moi Puis là Après ça C'est ça Mais De ramener tout le monde Sous une même Bannière Sous une même volonté De changer les choses Je pense que c'est ça Le défi Principal Mais c'est ça Mais c'est pas comme si Moi j'ai l'impression Je suis sûr Qu'on regorge Déjà D'idées Puis de solutions Tu sais On sait Que ça existe Des estides Grosse cheminée Qui aspirent le CO2 Puis qui se transforment ça En version solide Mais pourquoi Il y en a pas À tous les coins de rue Parce que Tu sais Ça Ça reste On essaie de trouver Des trucs efficaces Par rapport à ça C'est assez mitigé Genre Est-ce que ça marche Ou pas Ces trucs pour le CO2 Mais Un arbre Un arbre ça marche Un arbre ça marche Puis tu vois Un arbre ça marche Puis si tu regardes Le rythme à laquelle Qu'on déforeste Tauré Avec la planète C'est vraiment pas un mot L'Amazonie Ça n'a aucun bon sens Ça n'a juste aucun bon sens À chaque année Tu peux regarder Des images satellites Puis voir Ah il y avait Un petit spot vert Maintenant c'est un petit spot beige Parce que C'était un rendu Un désert Mais c'était une forêt Ça n'a aucun sens Pour faire des Ou bien pour faire Des champs Pour nourrir des animaux L'Amazonie c'est ça L'Amazonie c'est La déforestation Pour l'agriculture animale C'est 100% ça Exact Le monde Le monde Il partageait Beaucoup Tu sais Quand ça brûlait L'Amazonie Comme de quoi C'était un grand désastre Mais la raison Pourquoi L'Amazonie brûlait C'était Parce qu'on mange Des animaux L'élevage de masse Exact C'est ça C'est parce qu'on mange De façon industrielle C'est beaucoup L'agriculture Puis l'élevage De masse Puis Ces grosses industries Là De viande C'est une des Un des gros Un des grosses Parties Des changements Qui émettent Des gaz à effet de serre 14% 14% De l'émission De gaz à effet de serre Plein de temps L'industrie des transports Au complet C'est de 13% Ouais Fait que c'est C'est plus polluant Que les Avions Bateaux Train Voiture C'est plus polluant Après les pourcentages Ils changent Dépendant des sources C'est très difficile D'avoir un pourcentage Précis Mais C'est clairement plus Que les transports Clairement plus Puis Fait que c'est ça Ces industries-là Tu sais J'ai regardé un documentaire Qui s'appelle Demain Et On parle Dans ce documentaire-là D'agroécologie C'est de C'est de C'est de l'agriculture Qui tient compte De l'environnement De la nature Et qui Est des fois encore Plus productive Que l'agriculture de masse Et qui Bon Il y a des gens Qui le font Mais à petite échelle Et on pourrait le faire À plus grande échelle Ça serait Bon pour le climat Et on pourrait Éventuellement le faire Mais bon Il faut qu'il y ait De la volonté Il faut qu'il faut que C'est très difficile De déloger Ces grandes industries-là Il y a une façon D'élever le bétail Qui permet De réinsérer Le CO2 Dans le sol Je ne sais pas exactement La science derrière ça Mais je sais que c'est Quelque chose qui existe Puis c'est un Un des contre-arguments Qu'on lance À l'abolition De l'agriculture animale Tu sais Sauf que Pour ce genre De Technique D'élevage-là Il faut premièrement Que le bovin Soit Free range Ce qu'on appelle Free range En fait Puis pour ça Admettons qu'on veut Que toute la population Puisse continuer À manger Du steak Mais que ce soit Élevé de cette façon-là Il faudrait qu'on mange Un steak De comme Je pense que c'est 100 grammes À chaque trois mois Pour que ce soit viable De le faire Fait que tu sais De dire Ouais mais ça peut être Fait de façon éthique Ça peut être fait De façon éthique Puis environnementale Mais vraiment pas Dans le modèle Qu'on a en ce moment On mange trop de viande Culturellement On mange beaucoup trop De protéines On mange trop de protéines À tous les jours Et c'est culturel La viande C'est culturel Ici Et il y aurait des façons De rééquilibrer ça De rééquilibrer Puis le nouveau guide alimentaire Un petit peu le rééquilibre Travaille dans ce sens-là Ouais Puis Tu sais Puis notre génération En mange probablement moins Que nos parents Définitivement Mais Reste que la consommation De viande augmente Encore On se demande C'est ça Bon On a de plus en plus D'humains sur la Terre aussi Même s'il y a de plus en plus D'humains conscientisés Il y a de plus en plus D'humains véganes De plus en plus d'humains Qui roulent électriques Il y a de plus en plus D'humains point Donc on continue De produire plus Mais la planète Elle Elle peut juste produire Elle peut juste soutenir Un certain Rhythme Même si on est plus conscientisé Le fait qu'on est juste plus Ouais La surpopulation C'est Il y a beaucoup de gens Qui parlent de surpopulation Ce qu'il faut savoir Moi Je crois pas Qu'on est surpeuplé Ou qu'on va être surpeuplé Si on regarde Les ressources Qu'on a sur la Terre On pourrait être Beaucoup plus d'êtres humains Sans problème Si on Puis là Je reviens encore à ça Mais si on Mangeait pas d'animaux Si on prenait juste Notre nourriture Des grains On pourrait nourrir Trois fois la population De la planète Voilà Le problème C'est pas qu'il y a trop D'êtres humains C'est qu'on consomme De manière extrêmement Inéquitable Inefficace aussi Ouais Puis au Bangladesh Il y a un taux de natalité Beaucoup plus élevé Dans les pays d'Afrique Beaucoup plus élevé Qu'ici Mais ils polluent Énormément moins Que nous Nous on pollue Énormément plus qu'eux C'est plus notre mode de vie Puis notre consommation Qui est le problème J'ai une théorie Nullement scientifique À vous lancer Les gars Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Je lisais dernièrement Qu'en Chine Je pense que Ça fait 20 ans Qu'il n'y avait pas eu Un taux de natalité Aussi bas Que là Puis ils attribuent ça Beaucoup Pas au changement culturel Mais ils attribuent ça Beaucoup à la fertilité Qui commence à être Plus difficile Pour les êtres humains Est-ce que vous pensez Qu'en Chine En ce moment L'évolution Fait comme Elle a slacké un peu Est-ce que vous pensez Que c'est une possibilité C'est pas l'évolution L'évolution De la race humaine Oui 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 Est-ce que vous pensez Physiologiquement Le corps s'adapte Mettons Il y a du monde Qui naissent en ce moment Sans petit orteil Parce que le petit orteil Est comme inutile Dans l'équilibre Moi Premièrement Je pense pas Parce que De ce que je comprends De l'évolution C'est que Les mutations sont random Qu'est-ce que ça Mais les mutations Sont random Mais à travers le temps Ceux qui ont les mutations Les plus appropriées Vont rester Les plus avantageuses Sauf qu'aujourd'hui Même si t'as une mutation Qui est désavantageuse Tu vas probablement pas Mourir Non parce qu'on est dans un monde Qui on a plus besoin De survivre C'est ça Puis tu vas pouvoir Quand même passer tes gènes À la prochaine génération Même si t'as des gènes Ouais Ah ouais Tu serais peut-être plus lié À mettons La pollution dans l'air Propre Sans aucun doute Ça me fait penser au film Children of Men Tu as vu ça toi Children of Men Non Le film d'Alphonse Quarone C'est un excellent Incroyable film J'aime beaucoup Quarone aussi Un excellent film De science-fiction Dans le fond Dans un monde Où est-ce que Les femmes sont plus fertiles Puis il n'y a plus personne qui est né L'enfant le plus vieux A comme 18 ans Ok Puis là Le film commence Puis là Il y a une fille Elle arrive Puis elle est genre Elle est enceinte 8 mois enceinte Oh Puis là c'est comme What the fuck Puis là il faut comme Qu'il est protégé Cette fille-là Puis c'est comme Puis c'est un monde Comme post-apocalyptique Qui vraiment Je recommence ce film-là Incroyable Mais c'est un film aussi Qui traite d'environnement À sa manière Qui traite de De tout ça Mais ouais Moi C'est ça Pour répondre à ta question Je pense pas Mais il y a aussi un phénomène Que dans les pays Développés Le taux de natalité Diminue vraiment Diminue vraiment Ou c'est aussi L'éducation Puis la contraception Puis Puis aussi Tu sais mettons Ou ici On fêtait des grandes familles Parce qu'on avait besoin De main-d'oeuvre Pour la terre Exemple Ou on fêtait juste Plein d'enfants Parce que La moitié Pour la religion aussi La religion Ou aussi des fois On se reproduisait Parce que la moitié Mourait en très bas âge Ou aussi À l'accouchement Puis là après ça Quand la médecine Quand il y a des avancées Justement Puis qu'on a pu Rattraper ces enfants-là Bien là Tout d'un coup Ça a explosé Il restait tout Mais là ça a explosé Là on s'est calmé Après ça on a fait moins Mais tu sais Puis c'est ça Puis il y avait une pression Comme tu dis D'en faire de plus en plus J'écoutais En fait Ici on produit Le podcast De Gabriel Ando Dubois Oui Qui s'appelle Le comité des étudiants Jérôme Oui exact Allez checker ça Puis il y avait Un épisode Sur La décroissance Oui Puis Tout au long Dans le fond Il était Je ne me rappelle plus Le nom de la personne Avec qui Gabriel était Mais à la fin Gabriel faisait un genre D'édito Puis lui il disait Que lui il ne croyait pas Nécessairement À la décroissance Comme la façon De sauver la planète Mais il croyait plus À la croissance Environnementale Oui Puis où est-ce que je veux en venir C'est que dans le cas Des enfants par exemple Oui Il y a beaucoup Il y a beaucoup D'activistes Antinatalistes Qui disent Qu'avoir un enfant Il ne faut pas avoir d'enfant C'est la chose Qui est la pire Pour l'environnement Ce qui est somme toute De la façon Avec laquelle on vit En ce moment Vrai Parce que Si on met au monde Quelqu'un qui vit Comme nous On a vécu Mettons jusqu'à maintenant Avant d'avoir un éveil Environnemental Mettons Effectivement C'est la pire chose Pour l'environnement S'il n'y a pas d'humain Il n'y a pas d'impact Environnemental Exactement C'est ça Exact Sauf que De mettre au monde Quelqu'un Qui va vivre Positivement Pour l'environnement Possiblement Que ça a un impact Au final Positif Encore là Juste de vivre Un impact environnemental C'est que là On peut juste vivre On peut changer Nos habitudes Changer nos comportements Changer plein d'affaires Mais On vit quand même Mettons en Amérique du Nord Selon Certaines règles Qui sont préécrites Et qu'on ne peut pas vraiment À moins de vivre En totale Autarcie dans le bois Mais Sinon Justement Juste le fait D'être nord-américain Comme tu disais tantôt Même si tu fais attention Tu pollues 100 fois plus Qu'un Qu'un Africain Ou quelqu'un Au Bangladesh Ou peu importe Mais C'est ça Ça il faut que ça change Mais ça C'est un peu Hors de notre contrôle Comme je te disais Avant le podcast Il y a des habitudes Qui vont juste être changées Si des lois Qui passent Ben oui C'est ça Tu sais comme je disais À la PH Moi Systématiquement Quand je vais à l'épicerie J'oublie mes sacs Ouais Exact Systématiquement Ouais Mais Fait qu'avant Je prenais des sacs de plastique Et là Maintenant qu'il y en a plus J'en prends plus Je peux plus en prendre Exact Les habitudes Les habitudes Les habitudes c'est vraiment Les gens vont développer Les habitudes les plus faciles À développer Fait qu'il faut que les habitudes Les meilleures pour l'environnement Soient les plus faciles à développer Ouais Donc il faut que Les sacs réutilisables Ça soit plus facile à utiliser Que des sacs en plastique Ou genre Qu'acheter une voiture électrique Ça soit plus facile Plus accessible Plus accessible Qu'une auto À essence traditionnelle Donc ces habitudes-là Doivent devenir Les plus accessibles Pour les gens Et ça va donc Mais c'est ça Il faut que le gouvernement Puis les industries Changent pour que ces habitudes-là Deviennent vraiment accessibles Puis pour revenir Full circle Au point initial Qui était de dire Que pour que ça Ça change Il faut que ça devienne Il va falloir que ça devienne Un enjeu monétaire Parce que je vois pas Comment le gouvernement Va réussir à sortir D'une joute de lobbies Ouais Fait qu'il va falloir que De faire l'alternative Écologique Devienne le mouv monétaire Mais c'est déjà Un mouv monétaire Parce que Aujourd'hui oui Ça l'était pas V'là trois ans Parce qu'aujourd'hui On perd de l'argent Avec les combustibles fossiles Aujourd'hui il y a des subventions Des gouvernements Dans le monde C'est 5300 milliards Par année Pour les combustibles fossiles En subvention des gouvernements 5300 milliards Et quand on regarde Les énergies renouvelables Mettons l'éolien C'est moins de 2 milliards Par année Versus 5300 milliards Il y a un énorme problème Ça c'est des subventions Gouvernementales C'est pas des compagnies privées C'est des subventions Gouvernementales Fait que Le projet de Jouard d'Andre Je sais pas si Dans ma troisième vidéo Je parle du projet de Jouard d'Andre Qui est comme Un groupe de scientifiques Dans le monde Qui se sont rassemblés Qui ont fait Une liste de 100 actions À faire en ordre de priorité Pour l'environnement Et le projet de Jouard d'Andre Justement parle De ces subventions-là Et il dit Qu'on pourrait économiser Le gouvernement Les gouvernements Globalement Pourraient économiser Et même faire de l'argent S'ils passaient Aux énergies renouvelables Et les énergies renouvelables Généreraient de l'argent Parce qu'on perd De l'argent aujourd'hui À tous les jours Avec les subventions Au combustible fossile Avec tous les coûts Liés au combustible fossile De santé D'aménagement Il y a énormément De coûts indirects Liés au combustible fossile On pourrait gagner de l'argent Si on faisait le changement Donc c'est À ce point-là Ça devient Ça devient presque absurde De regarder ça Puis on se dit Pourquoi c'est pas déjà fait Le principe est le même Pour les subventions Donner aux agriculteurs Qui élèvent des animaux Exact Énormément C'est l'État qui paye pour ça C'est l'État qui paye Pour qu'on puisse faire Cette bouffe-là Parce que ça demande Trop d'énergie Trop de Exact C'est absurde On perd de l'argent Pour polluer C'est comme on a Les deux négatifs Alors qu'on pourrait Gagner plus d'argent Économiser plus d'argent Et en plus Aller vers des énergies Vertes renouvelables Et des meilleures Bon Agricultures Élevages Tout ça À quoi tu penses Quand tu dis D'énergie verte renouvelable Bien les énergies Renouvelables L'éolien Le soleur D'ailleurs l'éolien Va être l'énergie La moins chère au monde Moins chère Que les combustibles fossiles D'ici 10 à 15 ans C'est déjà À chaque année L'éolien Et le soleur Et les énergies renouvelables En général À chaque année Le prix diminue Et voilà Fait que c'est Le prix D'instaurer Toutes ces énergies-là Versus continuer D'exploiter les combustibles fossiles Ça revient Beaucoup moins cher D'instaurer les énergies renouvelables Maintenant Puis d'utiliser ces énergies-là À long terme Que de continuer À s'endetter Ou à payer Les subventions Pour les combustibles fossiles Puis tous les coûts Qui sont reliés à ça Dans le podcast Qu'on a eu Avec Avec Jean-Martin Oui Lui il disait Puis avec J'imagine que Il savait de quoi il parlait Il disait qu'au Québec Surtout au Québec Oui On a une richesse On a une richesse massive D'énergie renouvelable Oui Puis On pourrait devenir Littéralement Des leaders mondiaux Sur ça Sur l'utilisation D'énergie renouvelable Avec l'hydroélectricité Beaucoup Oui On a énormément d'eau Et on est extrêmement riche Au Québec À cause de ça À cause des cours d'eau Oui à cause de l'énergie renouvelable L'hydroélectricité Mais aussi Juste à cause qu'on a Une des plus grandes réserves D'eau douce dans le monde Qui va être une ressource Extrêmement précieuse Dans le futur Donc On est très très riche Et très très bien positionnés Par rapport au futur au Québec Pour être des leaders Effectivement Mais ce qui est hot aussi C'est le troisième lien Ça c'est hot Mais On reviendra Mais Juste pour pas dire Moi tu vois l'hydroélectricité Je pensais Que c'était La plus grande fierté Du Québec Puis que c'était Don magnifique Il y a aussi Des aspects négatifs Oui Je pense que c'est J'aime Hydro Mais c'est ça C'est là que j'allais en venir Je suis allé Genre la semaine passée Ou la deux semaines Voir cette pièce-là C'est une excellente Une pièce Justine Beaulieu A fait un grand travail Puis c'est disponible En podcast En podcast Puis à la télévision Ça passe aussi Mais sur le web aussi Je pense que Cette pièce Est absolument extraordinaire C'est une des meilleures choses Que j'ai vues Toute catégorie Toute catégorie J'aime Hydro Et probablement L'une des meilleures choses Qui m'a été donnée C'est le fun J'aime Hydro C'est un grand travail Christine Beaulieu Qu'elle a fait Je le recommande à tous En podcast Ou la pièce de théâtre Puis moi C'est drôle J'ai un peu collaboré Avec Hydro-Québec Encore en ce moment Je collabore un peu Avec Hydro-Québec Pour des projets vidéo Et eux En fait Ils sont tout à fait Ils encouragent Comment dire Ils encouragent les gens À écouter J'aime Hydro Ils ne sont pas en train de dire N'écoutez pas ça Ils acceptent ces critiques-là Puis même ils veulent évoluer Positivement avec ça Puis c'est le fun De voir qu'Hydro-Québec A accepté D'interviewer Par Christine Beaulieu A participé Puis a même participé Dans le truc Fait que Hydro-Québec C'est imparfait Il y a des trucs imparfaits Notamment Bon D'exploiter des nouveaux barrages On se demande Est-ce que c'est logique ou pas Mais Mais Ils sont ouverts à la critique Puis la pièce C'est vraiment cool Je la recommande C'est une pièce Juste pour la vanter Un petit peu C'est une pièce Qui dure pratiquement Quatre heures Avec Entract Oui Moi je ne me suis pas Ennuyé une seule Toi tu es allé à la pièce Oui je suis allé Auteur de Maisonneuve Solo d'Olo J'étais Un mercredi soir Je n'avais rien Je me suis vraiment fait Avoir positivement Sponsorisé sur Facebook Genre J'ai mis drôle Genre Qui est cette semaine Mercredi Avec j'ai rien Let's do it C'était entre deux pubs De Wish Pour genre des culottes Avec des boutons Pour chier Je suis allé là J'étais le dernier Dans le fond du balcon De la pire espèce La plèbe J'étais avec la plèbe Tu n'avais pas vu Que j'avais 3000 abonnés Sur Instagram Puis honnêtement Puis ce qui est le fun Avec cette pièce là C'est que C'est écrit par quelqu'un Justement Qui a toutes ces questions là Sur Bien pas vraiment La pertinence d'Hydro-Québec Mais juste La conscience environnementale C'est une personne Qui était moyenne Une personne comme une autre Qui n'est pas plus informée Qui a appris À travers le podcast À travers la recherche Qu'elle a faite Puis tu fais le parcours Avec elle Puis elle t'amène Dans ce voyage là Puis c'est C'est pas seulement C'est pas juste Didactique Et informatif C'est vraiment Tu ris T'apprends T'es touché T'es transporté T'es tous en même temps Puis tu sais moi Le théâtre documentaire C'est très bien raconté C'est tellement bien raconté Puis elle a un charisme Absolument Incroyable Genre Elle même pas encore Sa scène Elle parlait Elle faisait comme Son intro Off Off scène Puis j'étais déjà En amour avec elle Cette femme Est un charisme Puis elle est attachante Elle a dit Droit mot Puis je veux que ce soit mon amie Elle parle d'Hydro Puis elle mêle ça Avec ses relations amoureuses Au travers le temps C'est tellement bien raconté C'est vraiment cool Sauf qu'en bout de ligne T'en ressors Puis justement L'information passe C'est pas trop complexe Mais tu t'en souviens C'est pas C'est pas comme Ok je suis bombardé D'informations Puis il m'en reste plus rien Après parce que J'en ai trop reçu C'est comme C'est ça L'information Ça passe vite C'est 4 heures Mais c'est comme T'as l'impression Que c'est 30 minutes Mais en bout de ligne S'il y a une conclusion à faire C'est que l'hydroélectricité Dans ce que j'en comprends Puis ça c'est la position Un peu d'elle Puis de la pièce Mais c'est qu'en ce moment On finance des barrages Pour créer l'hydroélectricité À perte On vend Ça nous coûte Ça nous coûte je pense C'est 8.008 sous Du kilowatt Exact Puis on le vend À la moitié du prix Puis on le vend Exact Puis c'est pas rentable C'est pas rentable Puis là la question Mais pourquoi qu'on fait ça Pourquoi tu vendrais quelque chose Pourquoi tu investirais Mettons 1 milliard Pour faire un barrage Pour vendre Fait que là t'as Hydro-Québel Qui dit On veut protéger Notre expertise Exactement En création de barrage Hydroélectrique Mais donc protéger Notre expertise Et donc construire des barrages Qui sont pas nécessaires Et qui ont des coûts environnementaux Et pour la nature C'est ça la critique C'est pas parce qu'on est bon Dans quelque chose Qu'on doit continuer d'être bon Qu'on doit le faire si ça sert à rien Si ça sert à rien Puis deuxième chose On se dit Peut-être que le marché Peut-être que dans 20 ans On va continuer de produire L'hydroélectrique à ce prix-là Ça va pas changer Mais on va le vendre 0.25 cents Genre 3 fois plus cher Qu'est-ce qu'on le produit Mais ça c'est de la spéculation On n'a aucune idée Il y a beaucoup de spéculation Fait qu'on n'a aucune idée Puis on finance ça Puis en réalité Puis ce que la pièce dit aussi C'est que L'économie la plus grande Que tu peux faire C'est juste l'énergie Que tu T'économises Que tu n'utilises pas Exactement L'énergie que tu n'utilises pas Puis là C'est qu'au lieu de financer Un barrage Pour créer plus d'énergie Tu peux financer Joe Blow Qui n'a pas vraiment Beaucoup d'argent Puis que ses fenêtres De son appart Sont tout décalissé Pour l'aider à refaire ses fenêtres Pour qu'il consomme moins d'énergie Pour chauffer son appart Exact Puis en bout de ligne Tu n'as pas perdu d'argent Tu n'as perdu aucun argent Puis il y a moins d'énergie En bout de ligne Qui a été consommée C'est ça qu'on devrait Essayer d'atteindre Consommer moins Hydro fait aussi ça Comme Tu sais C'est très drôle Je ne sais pas si La page Facebook d'Hydro Il y a comme aussi Une page Facebook Hydro-Québec passif-agressif C'est Hilarant C'est vraiment C'est vraiment un trend Que j'adore Qui paye des gestionnaires De réseaux sociaux Pour être passif-agressif C'est Il y a une page comme ça De Ricardo aussi C'est tellement C'est hilarant Puis Hydro-Québec Répond à la page Hydro-Québec passif-agressif C'était comme des conversations C'est incroyable Mais Eux Sur la page Facebook Parle beaucoup D'efficacité énergétique Hydro-Québec Puis ils ont quand même Une grande Une grande envie De promouvoir ça aussi Fait que C'est ça C'est une question nuancée Puis voilà Sauf que Hydro-Québec A pas le choix A mon avis De devenir Éo-Québec Je ne sais pas comment Tu appellerais ça Pour le vent Ou pour le salaire Parce que c'est ça Les vraies énergies renouvelables Ils ont Il y a de l'éolien Un peu au Québec Mais effectivement En ce moment L'éolien qu'ils ont Est pas tant Nécesseur Ou rentable Au Québec Mais ils pourraient l'être Effectivement Dans le futur Ouais Puis tu sais L'énergie Si on réussit A bien A le capturer Puis à bien l'utiliser L'énergie Que le soleil Nous envoie Ouais Est tellement Infiniment grande Ouais Qu'il y a tout là En une journée Le soleil envoie Assez d'énergie Pour les États-Unis Au complet Pour un an Pour nourrir Toute l'énergie Aux États-Unis Pendant un an Une journée C'est ça Exactement Si on avait juste La capacité Puis la volonté De l'utiliser Comme il faut Puis la capturer Comme il faut Je veux dire Le solaire C'est une source Infini d'énergie Exact À Singapour Je suis allé On avait une chambre Dans un hôtel Qui était L'hôtel roulait Que sur l'énergie Solaire Puis la façade De l'hôtel Puis son toit Puis chaque balcon Était couvert D'arbres Puis il y avait Des sketchs À l'intérieur Qui disaient Qui montraient De quoi ça pourrait Avoir l'air Une métropole Écologique Comme ce building Là Puis De vue aérienne Tu ne pourrais pas voir Que c'est une métropole Mais qu'à hauteur De rue Tu te promènes Puis il y a des commerces Avec des façades Couvertes d'arbres Couvertes de vignes C'est une belle vision Du futur Puis tout était Tout était À l'énergie solaire Seulement Puis moi Je me dis Ça Puis pour revenir À la croissance Écologique Ça Comme tu dis C'est une vision C'est une belle vision Du futur Moi ce qui me fait Le plus peur Mettons Les films Qui me font Le plus peur C'est pas Les films D'épouvante Ou ça Ou ces affaires-là C'est vraiment C'est Chaos Périssi Non C'est Blade Runner Des films Des films Un peu De futur De science-fiction Que tu te rends compte Que finalement C'est vraiment Pas loin De où est-ce qu'on est Maintenant Blade Runner Le premier Blade Runner Tu regardes aujourd'hui Puis Chris Qu'on n'est pas loin De Blade Runner Puis c'est ça Qui me fait peur C'est pour ça Qui est un excellent film Dehors Le premier Tout à fait Et le deuxième aussi Et le deuxième aussi Tout à fait Mais ça 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 me fait peur Puis le futur Ma peur Ma peur Oui Ma peur Pas mon peur Ma peur Ma peur Non non Mais pas ma peur Mais le verbe Apeurer Ah M'apostrophe A peur Le futur M'apostrophe A peur Ma peur Je pense que tu peux dire Ouais c'est ça En tout cas Peu importe Le futur me fait peur Sauf quand je l'imagine Comme ça Parce que si je l'imagine Comme ça Je me dis Hey on pourrait Vivre vraiment Conjointement Avec notre planète Il y a un livre Qui s'appelle Zopolis Qui est un Un pilier Dans la philosophie Végane Qui explique Comment tu peux Comment on pourrait Essayer de vivre Conjointement Avec toutes les espèces Animales Que ce soit humains Et non humains Pour que dans une planète Tout le monde cohabite Puis ça c'est un peu Une vision De dire à la place De détruire les environnements Essayons de s'y intégrer Le plus possible Pour que Évidemment Qu'il y ait des lions Qui se promènent Sur Sainte-Catherine Mais qu'on puisse vivre Avec Avec tous les animaux Puis l'environnement Le plus possible Puis ça Ça on dirait Que je me dis Crime de belle vision Puis tu vois Le commentaire Le plus liké Sur ma dernière vidéo Les années 2010 En 60 étapes C'est quelqu'un qui dit On n'a jamais C'est drôle Parce qu'on est En même temps Si près de la dystopie Et de l'utopie Ouais C'est ça C'est le commentaire Le plus liké Oui c'est vrai J'ai vu ce commentaire Tu sais la vidéo C'est parce que c'est vrai Parce qu'on a On n'a Jamais eu autant accès À autant de ressources Dans l'histoire De l'humain On a Tu sais On a des ressources incroyables Technologiques L'internet Et tout ce qui vient Avec ça Des ressources Par rapport aux Bon les autos électriques La technologie en général On a énormément De possibilités Il y a une certaine utopie Qu'on peut imaginer Et en même temps Les changements climatiques Les crises migratoires Bon la menace nucléaire Il y a des guerres Il y a encore beaucoup de trucs Où on est près de la dystopie Donc c'est comme si L'aiguille peut changer Entre utopie et dystopie Dépendamment des jours Et de nos envies Donc c'est assez intéressant On dirait que l'humanité Est pas encore devenue Adulte On est encore un peu Des ados Selfish Qui ont plein de moyens Mais qui l'utilisent mal Puis qui pendent juste à lui Le drapon nucléaire Oui c'est ça Un nouveau jouet Qui est capable de faire Exposer une ville au complet Oui On n'est pas encore Collectivement Mature dans le fond Ouais 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 Merci énormément pour ce que tu fais Merci énormément d'être venu nous jaser de tout ça Merci à vous J'espère que ça va avoir fait son bout de chemin J'espère que les gens vont avoir apprécié la conversation Comme moi je l'ai appréciée Pour vrai C'était vraiment le fun Continue à faire ce que tu fais Puis ça en prend plus de contenu De qualité comme tu fais Merci beaucoup Merci T'as-tu quelque chose à ajouter Ben écoutez Où est-ce qu'on te suit Qu'est-ce qu'on fait J'ai ma chaîne YouTube C'est mon nom Émile Roy J'ai beaucoup de projets en ce moment Hors YouTube Que vous allez peut-être voir Des projets podcast Des projets peut-être Dans d'autres médias Bon On va voir comment ça va évoluer Mais c'est comme une perte de transition un peu Pour moi Créative Sur des nouvelles plateformes peut-être Fait qu'on verra où ça va évoluer Mais je suis très excité de tout ça Puis voilà On continue de travailler J'imagine que Pour avoir toutes les infos De tes projets Facebook, Instagram Mon Facebook Puis mon Instagram À mon nom Exact Tu disais tantôt Qu'il y a probablement Certains créateurs de contenu Youtubeurs Influenceurs Whatever Qui seront probablement Des feux de peur Puis peut-être dans 2-3 ans On n'entendrait plus parler Je pense pas que ça sera ton cas Parce que T'es bon T'as du contenu Tu fais du bon travail Puis on va continuer de te voir Je pense pour longtemps Bien merci beaucoup C'est très gentil T'as arrêté un twist Que tu te dises Ça va être tôt Ça va être tôt T'as du retour mon champ Allez merci beaucoup Excellent merci Bye bye